Musique Des pharaons au menu des étalons pour les demi-finales, les Égyptiens signent leur retour dans le Caridas en consternant et en accablant les Marocains un peu plus tôt. C'est le Ghana qui cueillait la R2 Congo pour sa sixième demi-finale consécutive. Bonsoir à tous, les cadres de finale ont rendu leur verdict. Bienvenue au journal de la Cannes Gabon 2017. On va aller pour le décryptage dans quelques instants. Le Ghana s'en remet au frère Ayou. Les Blackstars ont une fois de plus fait appel à leur réalisme pour se hisser en demi-finale la sixième de rang. Le vice-champion, candidat très sérieux à la succession de la Côte d'Ivoire, peut bien remercier les fils d'une de ces légendes. Grâce à Jordan, puis à André, le Ghana éjecte la R2 Congo. Les Leopards se sont soumis en laissant filer les Blackstars 2-1. Kalfa Ouattara. Et qui s'incline sur cette pelouse. André Ayou peut remercier le Seigneur. Les Blackstars du Ghana sont en demi-finale. Attentis durant les 45 premières minutes. L'initiative du G était pour les Leopards du Congo. Des Leopards qui manquent l'ouverture du score dès la septième minute. Dieu merci Mbokani trouve le montant droit des bulles du portier ganaien. L'attaquant du Dynamo de Kiev récidive à la 37ème minute. Mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. 0 à 0 à la pause. La seconde période voit une équipe des Blackstars transfigurée. Il se signale à la 51ème minute. C'est pour des pieds arrêtés. A la 63ème minute, Jordan Ayou hérite d'un ballon en profondeur. Il résiste à la défense congolaise et ouvre le score. Ghana 1, R de Congo 0. Les Leopards n'ont mieux que 5 minutes pour y agir. Paul José Mbokou et Messie orbitent à la 68ème minute. Sa frappe des 35 mètres est imparable. pour aller frapper ce ballon. Et Matampi qui fait sa danse à lui. Et Mbokou qui... Un but partout. Tout est à refaire. Le Ghana presse. A la 78ème minute, les Blackstars bénéficient d'un pénalty. André Ayou transforme et donne davantage au Ghana. Le Ghana s'impose 2 buts à 1. Malgré les occasions de Cédric Bakambou dans les derniers instants de la rencontre. Le service, la frappe en Chédé. Et l'arrêt de Razak. C'est super ce qu'il a fait, la Cédric Bakambou. En extension pour Aleph. La RD Congo sortie, il n'y a plus de sélectionneurs locaux à ce stade de la compétition. Voici quelques réactions. Flora Ibengue et les héros ghanais du jour. André et Jordan Ayou. Attends-toi à cette perte de balle. Ça va arriver à Ayou. Jordan Ayou ! Et le but comme volé ! Le but Ghana est là ! Je pense que la première mi-temps était un peu compliquée. Vous savez, quand tu joues dans un autre stade, vous n'allez jamais jouer. Une autre compo, il n'y avait pas à Samoa. Or, c'était moi qui devais passer avant le centre. C'était un peu compliqué pour prendre ces repères. En plus, en club, je jouais un peu plus sur le côté, alors c'était un peu compliqué au début. Mais il fallait juste prendre ces repères. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, dès la première minute, on a fait ce qu'il fallait et c'est pour ça qu'on a gagné le match. Notre peuple, aujourd'hui, on va en demi-finale, c'est plus nouveau pour eux. Vous savez, c'est quelque chose qu'ils ont vu plusieurs fois. Finale aussi, ils l'ont vu plusieurs fois. Ils veulent le titre. Mais nous, on sait que pour arriver au titre, il faut prendre son temps et aller petit à petit. La compétition est très, très difficile. Alors, on ne va pas s'enflammer. Et comme j'ai dit, on joue, on a un gros match contre une grosse équipe du Cameroun. Il faut rester sobre et bosser. Démocratique du Congrès, son capitaine ? Complètement. Complètement. Parce qu'il y a la défaite au bout. Ça, c'est la première des frustrations. Et la seconde, c'est qu'on a bien entamé le match et puis on n'a pas pu concrétiser. Et quand vous ne marquez pas avec autant d'occasion qu'on a pu avoir, vous n'êtes pas à l'abri du retour de bâton. Donc, le Ghana est une équipe expérimentée. Ils nous ont endormis en première mi-temps et en seconde aussi. Ils ont calmé le jeu au plus qu'il nous fallait. Nous, il fallait mettre du rythme. Et on est un petit peu tombés dedans. Donc, voilà. On a encore appris. On avait 13 joueurs qui découvraient la compétition. On est sur notre route aussi pour aller vers la Coupe du Monde. Donc, voilà. C'est de l'expérience emmagasinée. Mais on venait pour passer le tour et on est vraiment déçus quand même. Il est là. Il porte la marquée de Bakambou. Même si ça passera pas. L'Egypte crucifie le Maroc. Car, sept ans après, les pharaons ont sauf et faim de Cannes. Le Maroc l'a appris à ses dépens. Les lions de l'Atlas ont pourtant dominé les pharaons qui les coiffent au poteau. Un but à zéro. L'acteur coupé supplante Hervé Rina qui n'accrochera pas cette année un troisième sacre à son palmarès. Kalfa Ouattara. Et cessera comme en 98. Les étalons du Burkina joueront la demi-finale contre les pharaons d'Egypte. Dans la défense marocaine, Bekid pour le frapper. Et le but. Et le but marqué. Grâce à un but de Mahmoud Karaba à la 88e minute, les Égyptiens s'imposent devant le Maroc. Les lions de l'Atlas ont dominé. se sont procuré les meilleures occasions. Mais les lions ont fini par être punis pour les manques de réalisme devant la cage de El Aladari. Mohamed Salah rappelle aux lions de l'Atlas qu'ils ne sont pas à l'abri à la 77e minute. Ils prolongent ce coup de pied arrêté. Le but sur le gardien du Maroc. C'est une véritable offrande pour Mohamed Salah. Et c'est à nouveau à l'huile d'un coup de pied arrêté. Un cornel cette fois-ci que Mahmoud Karaba trompe la vigilance de la défense marocaine. privé des demi-finales depuis 1988. Le Maroc n'ira pas plus loin. L'Egypte s'est hissed dans le dernier carré après 7 ans d'absence. L'entrant égyptien, c'est bien lui. Il est au départ. Il me semblait qu'il avait repoussé ce ballon pour Mahmoud Trézégué. Mais pas du tout. C'est bien lui qui est au départ de ce ballon. Regardez, il va. La première opposera les étalons au pharaon d'Egypte le mercredi 1er février prochain au stade de l'amitié sino-gabonaise devenue l'entre la forteresse impériale des nôtres. Et la seconde, elle se disputera au stade de rénovation de Franceville entre le Cameroun et le Ghana le jeudi 2 février. Il y a toujours du beau dans les faits et les gestes des footballeurs à cette 31e Cannes. Pascal Ouedraogo nous décortique un fait. Bonsoir Pascal Ouedraogo. Bonsoir Christelle. Dites-nous qu'avez-vous retenu de superbe aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, il y avait du bon au revoir mais j'ai préféré choisir une action qui pourrait nous inspirer à mieux contrer nos futurs adversaires. Donc c'est une action de la 77e minute de l'équipe égyptienne. Alors, c'est le coup franc magistralement tiré de l'Egypte. Alors, vous verrez bien sur l'action. Allez, regardez-la. Juste avant de tirer le coup franc, il y a un appel de balle de Mohamed Salah. Et quand vous regardez la défense marocaine composée de Benassia et puis d'Acosta qui ne sont pas bien alignés, ils font que ce monsieur, il est totalement libre de reprendre le ballon. Mais là, s'il fait la passe à son coéquipier devant, c'est hors-jeu. Il décide donc de tirer. Et puis, un beau geste technique du gardien qui ressorte le ballon. Donc je pense que c'est une action qu'on a pu retenir parce que c'est travail à l'entraînement et c'est sûr qu'ils vont le répéter lorsqu'ils vont avancer dans la compétition. Et ça, les étalons devront donc mettre en place un système pour pouvoir contrer donc ce type d'action-là parce que c'est très fatal quand c'est réussi. Vous voyez là, tout seul. Et le gardien bien inspiré vient de mettre en échec Mohamed Salah. Je pourrais dire que c'est un amour de don et un plaisir de recevoir de Mohamed Salah qui a été conclu par une belle parade du gardien. Merci beaucoup, Pascal Boudrago, pour ce décryptage. La 31e Kano continue de faire son lot de victimes. chez les sélectionneurs. Après celui de l'Algérie, Jean-Luc Kense est au tour du français Michel Dussier de la Côte d'Ivoire de rendre le tablier. La Fédération Ivoirienne de Foot a dans un communiqué rendu l'information publique tout en assurant des mesures qui donnent en vue pour pouvoir en son remplacement. Les étalons nous ont donné de vives émotions hier devant la Tunisie. Aucune autorité n'est restée insensible à cette affection. Après la réaction du président du FASO, Rochmar Christian Kabore depuis Addis Ababa en Utopie, nous vous proposons ce soir celle du chef du gouvernement Paul Kabatyeba, c'est depuis De Dougou dans la boucle du Mouroune. Juste après le coup de cycle final, il a fait du ça. Il a fait du ça. C'était plus d'avis. Je m'énerve avec au vide pour rentrer dans ce traditionnel toujours 0 à 0. « C'est parti ! » 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 « Tu préfères dans le milieu de la rencontre ? » « Et vous voyez la difficulté ». « C'est parti ! » « Vous voyez la difficulté » « C'est parti ! » « Je vous visionne de ta question ! » qui vient de nous surprendre en marquant deux buts coups sur coup et un éliminé par le même le même coup cette équipe de Tunisie c'est la joie du Bukhira Faso qui gagne voilà, merci beaucoup pour la suite de la compétition je pense que nous visons maintenant la finale aussi stoïquement à la suite d'un membre du gouvernement on passe en revue vos différentes célébrations aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières à Gawa la clameur populaire s'est vue ressentie et vécue par de nombreux habitants de la ville haute du 57e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays des voyages sur place avec nos équipes de la RTB2 sud-ouest vous savez qu'on allait battre les Tunisiens 2 à 1, mais heureusement pour nous on a pris la patate 2 à 0 je pense qu'on sera en finale elle appelle à tous les employés du sud-ouest en tout cas à boire du sang froid pour que ensemble on puisse rentrer à Ouag les sacs à l'air propre et accueillir les coups du sud-ouest sa cap dans le Sahel précisément à Gorom Gorom là aussi les images parlent d'elle-même à C'est parti ! 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 Passez ! Passez ! Passez ! Passez ! On espère vivre ces mêmes émotions le mercredi prochain. Là où il y a au moins un Burkina Bé, son entrée n'est pas passée inaperçue. A l'ambassade du Burkina à Paris, l'effervescence et la fête étaient également au rendez-vous. Je voudrais d'abord féliciter le comité de soutien de Paris. J'ai vu que les Burkina Bé, de toutes conditions, vivant à Paris, ont fait bloc derrière les étalons. Et cela est à féliciter. Je n'ai jamais douté de la combativité de ces étalons. Je sais que ces jeunes jouent avec leur cœur, avec leur esprit patriotique et rien n'est impossible pour eux. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons déjà crier victoire. Nous avons dépassé les cadres finales. Et le reste du chemin, je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons aller en finale et remporter la coupe. Mais déjà, les étalons ont gagné. Avec le public Burkina Bé. Je vous remercie. Des régissances publiques et populaires qui nous le souhaitons accompagneront les étalons et les motiveront au Graal suprême. Pour cela, le passage oblige à piéger et évincer l'Egypte. La troisième sera la bonne pour le Burkina après les échecs de 1998. C'était le 25 février précisément. A domicile à Boubou du Lassau, 2 buts à 0 et au Nigeria en 1973. Le 12 janvier, pour être précis, aux Jeux africains. 4 de les pharaons d'Egypte se dressent une fois de plus sur notre chemin. Toutes les deux générations croisent les doigts, prient et croient fermement que celles de 2017 vengeront enfin la fronte. Le 1er février prochain, mercredi, une nouvelle page des oppositions Burkina Faso-Egypte s'ouvrira et s'écrira. Nous l'espérons en faveur du 11 national. Tous les millions de Burkinabés sont motivés et déterminés pour des Burkinabés qui comptent goûter au délice d'un trophée de la Cannes pour la première fois. Alors que les Égyptiens l'ont savouré à cette reprise. Entre le Portugais Paolo Doate et l'Argentin Hector Coupe, qui aura la banane, la pêche, la patate. C'est selon ce sera le mercredi 1er à 19h sur nos antennes. Les Lyons indomptables versus les Black Stars, une affiche tout aussi attractive entre deux grands habitués des joutes footballistiques continentales. Entre deux nations détentrices de la Cannes à quatre reprises chacune, ça passe ou ça casse pour l'une ou l'autre. Sur les sept dernières confrontations, c'est aussi l'égalité parfaite. Deux victoires pour chacune contre trois nuls. Qui de Hugo Bross ou d'Evram Grant prendra le dessus si l'autre repense au soir du jeudi 2 janvier. En attendant mercredi pour le premier plateau d'animation de ces demi-finales à 18h, on se quitte sur les quatre buts du jour. Tout en vous souhaitant d'agréables moments sur notre chaîne nationale. La chaîne au cœur de la plus splendide et de la plus sublime des compétitions africaines. Etalons, il y a demi-finale. Etalons, il y a but. Encore une fois, Paolo Saba, Africa. etalons, il y a but. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501